Bonjour à tous, bonjour à toutes, ma poteur, ma poteuse, ravi de vous retrouver. Cette petite vidéo sera un vlog, bon bah je me suis dit pourquoi pas faire un vlog, tout le monde le fait donc pourquoi pas moi finalement. Ce sera un vlog un peu peut-être coup de gueule, parce que j'ai remarqué certaines choses. Je vais vous parler surtout des boutiques de e-sig et de liquide, les boutiques physiques je parle, pas les boutiques sur internet, les boutiques physiques, j'ai remarqué 2-3 choses. Cet après-midi j'en ai fait 2 en fait, 2 boutiques que je ne connaissais pas. Je ne vais pas donner les noms pour le moment, ce n'est pas très intéressant. Mais j'ai remarqué, ce n'est pas la première fois que je remarque ça, il y a les vendeurs de e-sig et de e-liquide qui sont des vendeurs. Après ce n'est pas à moi de donner, je donne mon avis, mais ce n'est pas à moi de t'attribuer aux gens est-ce que tu as le droit de vendre des cigarettes électroniques ou non. Moi je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent, s'ils ont les moyens d'ouvrir une boîte, tant mieux pour eux, j'espère que ça va marcher. Mais il y a quelque chose qui m'agace et qui m'énerve un petit peu, c'est qu'il y a des boutiques de cigarettes électroniques où il y a les vendeurs et il y a les vendeurs qui connaissent leur métier. Alors je vais les différencier. J'ai fait deux boutiques cet après-midi, comme je vous le disais. J'ai vu une vendeuse qui était une vendeuse. Je l'ai reconnue en tant que telle, en tant que vendeuse. Parce que quand je lui parlais de produits, de ce que c'était que le popinène glycol, la glycérie de végétale, quand je demande le ratio PGVG d'un produit, je m'attends à ce que le vendeur me le dise immédiatement, sans me dire « je vais dire le truc, je ne sais pas trop de quoi on parle ». Non, tu vends des cigarettes, tu ne fais que ça en plus. C'est vraiment une boutique dédiée à la cigarette électronique. Tu es censé savoir un minimum ce que c'est que le ratio PGVG. On ne demande pas comment ça a été fabriqué, qui c'est le chimiste qui l'a fabriqué, on s'en fout. On demande juste le ratio PGVG. Et là, la gonzesse n'est pas capable de me le dire. Ça, c'est les vendeurs. C'est les mecs qui prennent, qui ouvrent une boîte, qui ont flairé le bon filon, en fait, la cigarette électronique, et qui se sont dit « tiens, on va se faire du blé là-dessus, on va vendre des cigarettes électroniques, on s'en fout si on ne connaît pas le produit. » Ça m'agace, ça m'agace, ça m'énerve. Étant un passionné de la cigarette électronique, je n'ai pas les moyens d'ouvrir une boutique. J'adorerais ouvrir une boutique, comme je pense beaucoup de passionnés comme moi. Il y a même des youtubeurs bien plus développés que moi, bien plus ouverts que moi, qui voudraient ouvrir une boutique et qui ne le peuvent pas. Ça m'énerve un petit peu parce que, voilà, ces gens-là ont les moyens d'ouvrir une boutique et ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Voilà, j'en ai vu certains qui ne connaissent même pas le principe de la cigarette électronique. C'est quand même assez abéant, quoi. Ils ne savent même pas comment ça marche. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un micro-coil. Ils ne savent pas que c'est un fil résistif qui fait que ça chauffe. Et ils ne savent pas quel genre de coton, quel genre de fibres qu'on met à l'intérieur. Ils ne savent rien du tout. Ils ne savent même pas ce que c'est que le popylène quelcon et la glycérine végétale. Ce qui est quand même la base des liquides. Ça m'énerve un petit peu, ça m'agace. Ce genre de boutique, la part du temps, j'y vais une fois et je ne retourne pas. Là, j'ai acheté un liquide dans cette boutique parce qu'il y avait une marque une marque que j'ai paumée mais que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter, je vais goûter. Voilà. La marque Delice. Voilà. J'aime bien. J'aime bien une belle gueule. Je l'ai acheté cet après-midi. Je n'ai pas eu trop le temps de le vaper. Je l'ai mis dans un ato pour le tester. Bon, après, j'ai acheté un liquide vraiment parce qu'il y avait cette marque-là. Mais cette boutique, je n'y retournerai pas. Je suis allé dans une deuxième boutique donc la même journée et là, je suis tombé sur une vendeuse qui est une vendeuse pas forcément passionnée mais qui connaît son métier. Voilà. Elle sait de quoi on parle. Même s'il n'y a pas eu... Je sais qu'il n'y a pas de formation sur la cigarette électronique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de formation, quoi. On ne va pas faire des études de cigarette électronique pour pouvoir après ouvrir un magasin de cigarette électronique. Ça, je le conçois. Je le comprends tout à fait. Mais merde ! Un minimum connaître ses produits, quoi. Quand vous avez des gens qui se pointent dans la boutique qui ne connaissent rien du tout qui ne sont pas comme moi ou comme les personnes peut-être qui regardent mes vidéos voilà, qui se pointent comme ça dans la boutique qui ne savent pas quelle dose de nicotine il leur faut par rapport à quel paquet de cigarette il fumait avant est-ce qu'il fumait un paquet il leur faut plutôt un paquet par jour il leur faut du 16 mg s'il fumait voilà, un demi-paquet du 12 enfin bref on adapte ça, c'est des questions qui se posent. Et bien là vous vous pointez dans une boutique comme ça la personne vous file une fiole tiens, prends ça, dégage voilà on ne vous explique rien de plus on vous vend le produit et il n'y a pas de suite derrière ça m'agace un petit peu ce genre de boutique donc comme je vous disais je suis tombé sur une deuxième boutique où là je suis tombé sur une vendeuse qui connaissait parfaitement les produits qui savait de quoi on parlait le seul petit bémol à la limite c'est que on ne pouvait pas goûter les produits peut-être que si mais je n'ai pas demandé finalement je ne sais pas du moins quand je lui montrais un liquide en lui disant tiens celui-ci m'intéresse quel goût il a et tout elle me la décrit parfaitement c'est juste le minimum quand je lui montrais le matos ce qu'elle vendait elle savait ce que c'était elle savait comment ça fonctionnait elle connait le système de la cigarette électronique voilà quand on a une boutique physique bon, une boutique internet encore c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas on n'a pas quelqu'un devant soi pour en discuter et encore je sais qu'il y a des boutiques il y a des boutiques des shops sur internet où vous pouvez envoyer des mails et poser des questions tout ça et tout et on vous répond très rapidement voilà il y a un suivi malgré tout là là je suis vu voilà la première boutique que j'ai fait je suis tombé sur une vendeuse qui était là pour vendre qui ne connait rien au produit elle était peut-être j'en sais rien vendeuse en boucherie avant elle était peut-être médecin je ne sais pas mais on s'en fout à la limite on ne sait pas ce qu'elle faisait avant et la grousesse où vous vous pointez là-dedans elle ne connait rien du tout ça c'est pas normal quand on est un débutant dans la vapote il faut un minimum d'informations pour moi voilà je trouve que c'est logique qu'il faut un minimum d'informations ça c'est pas le cas dans le genre de boutique donc je voilà donc voilà je suis plus je suis plus à même à aller dans une boutique parce que j'en ai fait pas mal maintenant à l'heure actuelle des boutiques physiques je suis plus à même aller dans une boutique physique où la personne que j'ai en face connaît les produits sait de quoi je parle connaît au moins la composition d'un liquide connaît au moins la loi des hommes connaît au moins connaît les produits je ne demande pas forcément à avoir un passionné comme moi face à moi même si il faut l'avouer c'est un peu plus agréable quand on a quelqu'un qui connaît bien le matos où ça et tout on peut un peu un peu discuter il y a une boutique que j'ai fait il y a peu de temps sur Melun où je suis tombé sur un jeune je pense que c'était son père qui était avec lui je ne suis pas sûr je ne vais pas dire de bêtises dont j'ai complètement oublié le nom de la boutique mais eux au moins connaissaient vachement leurs produits leurs matos ils m'ont même donné des conseils parce que j'avais un problème avec mon protank voilà là c'est là c'est agréable c'est agréable et pour les débutants c'est un minimum qu'on ait un un retour ça n'est que mon avis je vous dis ce que j'en pense voilà c'était un petit un petit vlog comme ça tranquillou le soir pour vous expliquer un petit peu cette chose vous pouvez mettre des commentaires vous pouvez me donner votre avis Dieu sait que j'aimerais ouvrir un magasin de ces cadres de cigarettes électroniques et proposer du matos du bon matos et expliquer aux gens un peu un peu ce que c'est ce que c'est et comment ça marche pourquoi il vaut mieux passer sur un mode tout ça et tout pourquoi pour certains vaut mieux rester sur une une cigarette toute simple électronique pourquoi voilà quand on débute dans la vapote à la limite moi qui suis maintenant confirmé entre guillemets je suis modeste je ne veux pas dire que j'y connais tout surtout loin de là la cigarette électronique et la vapote est un monde qui est continuellement en expansion il y a toujours du nouveau matos qui sort il faut avoir les moyens pour suivre c'est un peu compliqué mais le fait est que quand j'ai quelqu'un en face de moi qui veut vendre et qui n'est là que pour vendre je trouve ça désagréable je trouve ça désagréable quand on va dans un magasin de cigarettes électroniques je ne me pointe pas dans un tabac c'est pas la même chose quand je vais dans un tabac je demande mon paquet de clopes voilà je veux du Philippe Maurice je prends des Philippe Maurice c'est marrant là je veux un minimum de retour voilà c'était pour vous dire ça j'espère que que vous avez un avis est-ce que peut-être que je me trompe peut-être que c'est un coup de gueule qui n'a pas lieu d'être je demande juste aux personnes qui ont les moyens d'ouvrir une boutique physique qui peuvent le faire renseignez-vous sur vos produits renseignez-vous sur votre matos même si c'est pas votre délire et que vous êtes là pour vendre faites-le pour vos clients s'il vous plaît ça ne va pas trop quand même sur ce moi je vais continuer à vaper donc là c'est les nouveaux liquides que je me suis acheté cet après-midi je ne les ai pas encore assez testés pour vous en parler c'est de la marque J-Well c'est une marque française voilà là c'est du touti-fouti il ne fait pas le il ne fait pas le le focus c'est un salaud bon portable enfin bref je ferai des vidéos là-dessus sur ces liquides et je vous parlerai aussi du liquide d'hélice que je me suis acheté et puis on va continuer à papoter tranquillement nous voilà le touti-fouti il est terrible on en parle très prochainement dans une prochaine vidéo sur ce je vous souhaite une bonne vape et je vous dis à la prochaine ciao bye